Tous les ministres qui arrivaient au pouvoir voulaient maintenant les coquettes, les jeunes femmes et tout et tout. Toutes les femmes qui les avaient accompagnées de sous-prefets ou de premier à jeune jusqu'à ministre, elles étaient devenues les papiers hygiéniques jetés après usage. Et la première dame a imposé qu'un ministre, un directeur qui néglige son épouse de base aura de sérieux problèmes. Voilà pourquoi tous ces ministres ne s'amusent pas avec leurs épouses. Est-ce que vous comprenez? A la limite, ils vont aller mettre une deuxième femme quelque part, là où ils les rencontrent. Mais la première femme, quand il y a les événements, partagez, 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 envoyez les coeurs parce qu'on signale. On signale. Aucun ministre n'avait le droit de trimballer sa femme. Aucun directeur n'avait le droit de souffrir sa femme. Ça fait que mes gens, quand tous ces gens-là ont les bibones et les petites dehors, ils font ça en cachette. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Et comme la mère d'un voutu était prostituée. Mais bien sûr, Chanel, vous croyez qu'elle envoie à maman bébé pour quoi? Elle lui a envoyé l'argent combien de fois? Elle a reçu les enveloppes combien de fois? Elle a le numéro professionnel de maman bébé parce que c'est pas ce numéro qu'elle recevait de l'argent. C'est une ingrate. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Tout l'argent que tu as reçu, elle était qui pour toi? Elle était ta mère. À ton âge, tu commandes. Depuis que je connais maman bébé, je n'ai jamais demandé simple et je ne demanderai jamais. Parce qu'on n'est pas ensemble pour qu'elle me nourrisse. On n'est pas ensemble pour qu'elle me dépanne. On est ensemble pour la République. Elle voulait qu'on lui donne un machin studieux. Elle a d'abord demandé à la cité verte. Après qu'elle a vu que c'était dû, elle a dit que Mendo. Moi-même, j'étais étonné. Mendo m'a été étonné que la grande influenceuse expulsée est capable d'aller habiter Mendo. Elle insulte Chapuis qui est au golfe à une minute. Elle était capable d'habiter Mendo. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Tu as le numéro de maman bébé. Pourquoi? C'est parce que le numéro professionnel. Maman bébé, c'est une femme publique. Gouverneur de la première dame, c'est la garde rapprochée de la première dame. C'est le porte-parole du peuple auprès de la première dame. Ce numéro est partout. C'est sur Google, le numéro que tu as publié, c'est un numéro professionnel. La gouvernante de la première dame, c'est la garde rapprochée, la patronne de la garde rapprochée de la première dame. Ce porte-parole de la première dame, on va te répondre. A partir du moment où, un vous chouette, un vous tout, patience, comme sa mère était un bordel, elle est donc allée draguer le professeur Gervé Mendo. C'est qu'elle allait prendre à l'Est, elle a mis dans les nôtres. Nous, on ne sait pas. Le gars a perdu la tête. L'épouse du monsieur ne voyait plus son mari. Elle allait pleurer, comme toutes les femmes qu'on dérangeait, pouvait aller pleurer par tout qu'elle ne voit plus son mari et tout et tout. Et c'est comme ça que le professeur Gervé Mendo a dit que nous, au moins, je ne suis plus là. La seule prostituée, c'est la mère d'Evodouki, a publié, qui a voulu valoriser les deuxièmes bureaux, voulu valoriser les relations extra-conjugales. Alors que les relations extra-conjugales doivent être cachées. Mais cette fille et sa mère, elles ont exposé cette relation qui n'était qu'extra-conjugale. Et comme toutes ces autorités savent que si tu tentes de faire mouek à ta femme, même ton poste, ça va chauffer sur toi. C'est comme ça que le gars dit que lui n'est plus là. Et qu'il va donner quand même un petit poste à sa fille, un bon poste à la CA TV à sa fille. C'est comme ça qu'il abandonne sa mère. Il dit que bon, maintenant, je peux seulement te voir. Je peux seulement te voir vraiment caché, caché, caché. Pour que la mère, comme la mère d'Evodouki, c'était son dernier dans le haut plateau. Le haut niveau de son chaud. C'est comme ça qu'il place d'Evodouki, il devient gardien du mec. Donc, ils ont fait de Mendoza leur chasse gardée. C'est comme ça qu'Evodouki a la mère chauffait le soir. Quand il part, il part, il se cache. Vous ne vous posez pas la question que le procès géré Mendoza, un ré, un, un, quelqu'un qui était spirituel. Comment il a pu faire pour que cette histoire soit sûre de tout le monde. C'est parce qu'il est tombé sur un dio de sorcières, la maman et son enfant. Quand il a décidé de cacher la relation, c'est là où la mère d'Evodou et Mendoza commencent à détester la première dame parce que c'était la loi à la présidence. Aucun homme ne néglige sa femme de galère parce qu'il est déjà ministre. Est-ce que vous comprenez la haine ? C'est là où la haine est née, avec la première dame. Mais c'était forcément pour Mendoza, c'était pour tous les ministres. Pourquoi vous voyez tous les ministres, même si leurs premières épouses sont fortes, ils ne peuvent même pas tenter de s'amuser avec elle. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je vous dis ? Voilà donc l'histoire depuis ce jour-là. Un malin est voutu et sa mère ne peut plus aimer la première dame. Est-ce que vous comprenez ? Alors, la maman là donc, quand elle a commencé à bouder, c'est comme ça que le tic dit, je donne le travail à ta fille. Quand la fille arrive à la CRTV, elle taille les pipes le jour, sa mère taille le soir, avant que le gars ne rentre chez lui, à Charles, à Tannana où il habitait. Merci beaucoup Charles. Vous avez compris ? Et quand la mère de Marlène découvre que là où c'est là, les rumeurs se dégravent que la fille taille tellement bien que le père négligeait déjà la vieille chouette qui est sa mère. Parce que sa mère, c'est une prostituée. C'est comme ça que la mère de Vienne commence, oui je suis sous régime, depuis j'ai perdu déjà 14 kilos. La mère donc commence à détester Marlène. Bonjour Paul. Est-ce que vous comprenez ? La reine n'est donc entre Marlène et sa mère, elle commence à discuter le gars. Voilà pourquoi, quand elle voit que c'est déjà trop, elle abandonne le travail de la CRTV. Écoutez très bien. Raison pour laquelle, quand elle abandonne le travail de la CRTV, elle n'a pas cherché l'argent en Guinée. Marlène et parmi les femmes qui se sont prostituées en Guinée, elle s'est retrouvée dans la famille de Bianguema. Qu'est-ce qu'elle a fait comme d'habitude ? Elle a encaissé le bébé. Croyant qu'elle pouvait être première dame. Pour revenir, pour pouvoir combattre, pour montrer à la première dame que moi aussi me voici première dame. Est-ce que vous comprenez ? Elle arrive donc elle n'est même pas capable de tenir l'homme. Parce qu'on a dit, parce que, elle veut que tu peux me parler. Moi, madame Chatouy, d'une femme d'amour, on me fait entrer dans un palais comme je suis entré chez Bianguema. Moi, je sors de là avec un acte de mariage. Je ne peux pas sortir comme je suis, j'achète tout le golf. Je sors de là, même si ce n'est pas le mariage, j'achète le golf. Tu es la seule femme qui est entrée chez Bianguema pendant la période de pétrole. Même pas un terrain. Tu es encore sortie de là avec un bâtard. Tu veux attaquer Guylaine, j'appuie. Tu t'attaques à une première dame. La première dame Chantal Vigoué est entrée à la présidence. Elle avait à peine 24 ans. Elle avait à peine 24 ans. C'est une petite fille. Elle est entrée, elle ne connaissait même pas la vie. Voilà pourquoi les gens, vous, les boules, vous disiez qu'elle est trop jeune pour ses pouvoirs. Mais là, voilà qui est en train de finir le règne de son mari. Plus de 30 ans de mariage. Entrée à 24 ans. Sa jeunesse brisée. Passée toute sa vie à soutenir un homme qui soutient un pays de plus de 30 millions de Camerounais. Regarde comment tous les Camerounais sortent derrière toi. Regarde comment tout le monde crie sur ta tête. Tu t'attaques à une petite fille qui est entrée, qui n'a pas connu ce qu'on veut dire. Qui veut dire qu'entre deux avions, machin, 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 les jeunes filles, les gars, tout ça, tout ça. Elle n'a pas connu ça, elle n'avait que 24 ans. Ça, tu ne peux pas le nier. Une grosse prostitution comme toi. Tu as tout fait pour aller entrer chez Obianguema pour venir la combattre. Parce qu'elle a dit, tous les hommes doivent respecter les femmes. De galère. C'est là où toi et ta mère vous commencez à la détester. Quand t'as chassé, sympa, tu as allé chercher le numéro professionnel de maman bébé. Tu as laissé les messages chez la secrétaire. À un moment, tu as même voulu aller la rencontrer en moment. Parce que maman bébé et même mère, tu es allé, tu as demandé même les audiences pour la rencontrer. Et tu dis que tu ne peux pas la rencontrer. Toi, tu ne peux pas la rencontrer avec la famille qui te die ici au Cameroun. Maintenant, tu es rentré donc à Paris. Tu es rentré en France un peu tout. Moi, dans quelques jours, moi, je suis au Cameroun parce que j'ai vécu la grossesse de ma belle-fille. J'ai vécu la grossesse de ma belle-fille et j'attends la venue d'un bébé, le premier bébé de ma famille. Sinon, j'allais déjà être en Europe parce que je suis une femme responsable. Moi, quand je monte, je serai chez moi. Toi qui as donc épousé Jolie, tu es arrivé en Europe, va chez Jolie, on voit. L'interdit bancaire, va chez lui, on voit. Tu peux vivre chez ta fille qui lave les cadavres à 22 ans. Tu as fait quoi de l'argent de la prostitution ? Je dis que tu viens, on parle. Viens, on parle. Tu as fait quoi de l'argent de la prostitution ? Un boudou, malin. Ta mère ici au Cameroun. Normalement, quand tu as une fille responsable, elle devait récupérer le machin que tu traînes en main partout, partout, qu'on a ta fille là. C'est le travail de mamie. Tu vois, quand la fiancée de mon fils va accoucher, dès qu'elle accouche, là, l'enfant a son passeport. Et comme mon fils travaille dans une grande multinationale au Cameroun, quand je dois monter à mon petit-fils, je monte avec lui, on va se balade. Son papi attend un euro, les bras ouverts. C'est ça qu'on appelle viré ici, ma. Tu peux parler de Guylaine Chapuis. Voilà Guylaine Chapuis qui s'est le... Moi, il me suis dit à la main. Je suis en train de préparer le Sérac. Parce que le Sérac, c'est aujourd'hui. Il faut que nous, on rende compte à la présidente, à la présidente du Sérac. Tu peux la rabaisser. Jusqu'aujourd'hui, quels sont les rapports avec ta mère ? Elle ne va jamais te pardonner. Parce que c'est Mendoza qui aurait pu le construire une maison. Salut Nathalie. Non, 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 le pangolais. Non, 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 on ne prononce pas le nom de celle-là. On ne la fabrique pas. Est-ce qu'on ne pas laver les gens qui mettent les sandales de 12 000 au pied ? On ne répond pas à celle-là. On répond à celle-ci parce qu'elle s'est attaquée à notre first lady. Nous, on a dit, on ne répond pas à la raba. On ne répond pas. Non, 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 non. Est-ce que nous, on répond à celle-là ? Elle existe ? Non. Ça, c'est la poisse, ça. Non, on ne répond pas à celle-là. Je ne parle pas avec les femmes qui mettent les sandales de 12 000. On ne parle pas à celle-là. On ne lui parle, on lui dit quoi ? C'est en train de me nourrir des tomates et du persil. Je parle à une personne qui se bourre la pince avec une grosse assiette de sauce d'arachis. Une grosse assiette de sauce d'arachis avec les cuillères en... Les cuillères en minot, en mâchée, là, en fer. Le couvert en fer avec les plantains plein de mouches dans des assiettes bizarres. Non. On ne parle pas avec elle. On ne parle pas avec elle. Non. On ne parle pas, on ne parle pas. On ne répond pas à celle qui s'est attaquée à la première dame. Moi, je ne parle pas aux femmes qui mangent mal. Je ne parle pas aux femmes qui sont sales. Je ne parle pas aux femmes qui sont incapables d'avoir des maîtres dans leur vie. Elles vous trouviennent ou disent... Les filles comme toi devaient avoir les noms des gars. Toi, tu as même eu qui dans ta vie comme gars. Tu as eu qui dans ta vie comme gars ? Avec tous ces bâtards que tu as alignés. Tu as parlé à la première dame, tu peux. Tu peux. Tu as les femmes qui représentent la première dame. Les voici. C'est les nous-là. Benjot Fabien. C'est les nous-là. Parce qu'on n'a pas faim. On n'a pas faim. C'est la malédiction de ta mère. Tu as un esprit en toi. Il paraît que le Cameroun comprenne pourquoi tu détestes la première dame. Mère, ma première dame est là pour protéger les épouses. Les femmes et les épouses et les veuves. Comme elle protéger, madame Germaine Bendozé. Qui c'est ce que la première dame a fait pour elle. Quand ta mère voulait sa mort. Tu crois que tout le Ndjangui sur terre se bouffe. Tout le Ndjangui sur terre se bouffe. Elle était au palais. Toi, ta mère était où ? Il dit que mon mari s'appelait Ndjangui. Ce n'est même pas son nom. Je suis tellement dit. Si tu veux connaître mon histoire, je la raconte tous les jours. C'est ta tante qui se prostituait en Amas qui t'a mis l'annonce. Où tu as trouvé joli ? Où tu as trouvé joli ? Si tu étais une femme, tu trouverais. Tu aurais arrivé en Europe, tu aurais besoin d'internet. Tu trouverais un nom. Les hommes quand tu as trouvé sur internet, c'est ta qualité-là. Parce que j'ai l'obèse, il n'a pas le corps. Donc il est incapable d'avoir une vraie fille blanche. Parce qu'il est obèse. Il est magasiné. Il porte tous les restes des croissants. Des croissants industriels. Des croissants industriels jolis. C'est ça que je l'ai rentré tous les soirs. Voir comment ses bras se balance. Ah tchouka, 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 tchouka. Tu peux parler à qui ? Tu peux parler à qui ? Tu peux parler à la première dame quand tu es chapuée là. Et ça tu prononces le nom de chapuée. J'étais poussé à la faute au commissariat là-bas. Parce que ça avait été bien insulté. J'étais bien là-bas avec ta famille. Après t'es poussé, tu es tombé. On a pris en compte. Parce que je savais que tu es femme impulsive. Tu étais calculé. Quand j'étais au commissariat, je n'ai jamais dit sur Facebook ce que j'étais fait. J'étais fait comme ça. Et j'étais fait, sale pute. Mais j'avoue, vous voyez la carte là, non ? Quand le policier se tourne pour parler à son collègue, tu te tournes, tu regardes ton adversaire, tu dis, sale pute. Elle s'est levée. Elle est venue tomber sur moi. C'est le piège, j'étais fini. Tu n'avais rien compris toi. Tu n'avais rien compris. On a conclu que tu es une personne violente. C'est comme ça que tout s'est arrêté pour toi. Tu avais la procédure. Tu avais annoncé que tu avais remettre en prison. Avec du sale pute. Va te réconcilier avec ta mère. Va te réconcilier avec ta mère. Ta mère a refusé de garder tes enfants en Europe. Y'a coupé, tu voyais le genre là, non ? Quand tu es devant la loi comme ça là, Toi, tu sais que tu es ammerdée. J'ai bien lavé la prostituée là. Tu es là comme ça là. Madame Chaput, reconnaissez-vous, machin, machin. Tu dis oui, je reconnais, parce que c'était les répliques. Alors, est-ce que vous avez les preuves ? Après, le policier se tourne pour parler de l'autre côté, par la centrale. Et tu te toutes, tu dis, sale pute. Elle se tume, elle tombe sur moi. J'ai dit, vous voyez ? On dit, oh madame, 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 madame. Elle est tombée. C'est comme ça que la procédure s'est arrêtée. Non respect de l'autorité. Non respect de l'autorité. Comme ça, c'était fini pour elle. Elle a couru au cunac-cunac pour dire qu'elle est amenée au bac. Dès qu'elle est sortie du parc, on m'a appelée. On a dit, la folle est triste. Elle dit, elle vient de porter plein. On a dit, madame, retourner là où la procédure a commencé. C'est comme ça qu'elle a abandonné. Va demander par toi à ta mère. Est-ce que c'est la mission, c'est le jour. Aucune mamie, aucune grand-mère ne peut laisser sa fille traîner comme Marlène traîner avec son machin là-dessus. Personne. On est en Afrique, comprenons-nous. Aucune. Quand vous voyez que la mère d'un voutou n'a pas pu lui donner un coup de main ici. On l'explique, c'est partout. C'est parce qu'elle lui a fait du mal. Elle lui a arraché Mendoza. Mendoza. Et ce que tu dois savoir, c'est que c'est à un moment que tu vois la malédiction. Tu es maudite. C'est à un moment que tu es maudite. C'est parce que tu l'as arraché. L'homme. Elle se trouve basique, tu l'as arraché. L'homme ma soeur. Je ne viens pas aller à madame Chakia. Elle était de signaler et des signales. Pourquoi ? C'est un vautou qui s'aggrave. Vous savez qu'elle est offerte à elle et à un chômage. On l'intéresse de préparer les papiers, demander les papiers de l'asile politique. c'est joli on voit incapable à ton âge d'assumer ménage un simple comme les 20 ans comme les chats tu es là on voit assume les 30 ans comme la première dame envoie envoie tu as compris non assume envoie comme ça on va te respecter jane si tu as une question de respecter pas quitte mon direct j'entends non si tu veux que je m'arrête je mange avant de te parler quitte mon direct quitte mon direct tu as compris avec quoi je n'ai pas le temps à perdre je ne peux pas accorder ce temps à un bout tout elle doit piquer le temps de mon repas elle doit qu'ils piquent et le temps de mon repas tu as compris voilà ça qui est ça je vous ai donc expliqué pourquoi mes gens des enfants de mes enfants de mendoza sont là ce n'est pas c'est des banquiers et des cadres aux finances c'est des magistrats il n'y a que c'est elle vous doit ce que tu sais que quand tu es même celle qui ramasse les restes de nourriture chez les gens c'est toi qui doit même sorti étant bien positionné on a la preuve que tu n'es rien on a la preuve que tu n'es rien on a la preuve que tu n'es rien tu as compris non alors fout le cas à ma bébé ma bb ne travaille pas à la site et si tu es incapable de dire merci avec tout ce que tu as reçu de son cabinet dégage non va pas te demander le remboursement c'est ça qui ajoute la poisse sur ta tête j'ai publié un numéro professionnel c'est la garde de rapprocher porte-parole son niveau c'est un numéro de ce set de partout mais tu n'as pas tu n'as pas son numéro privé madame ça c'est un numéro professionnel c'est pas là où on te faisais les orange monique tu vois comment tu es malhonnête tout l'argent que tu recevais c'est pas là et tu croyais que et tu passais le temps à écrit tu croyais qu'elle allait te répondre c'est pas son numéro privé et de l'argent pour nourrir ton bouton machin qui ramassait tous les verres de terre ici ton machin qui se nourrissait des verres de terre ici au camerou elle a envoyé l'argent pour que tu lui achètes les pattes et pour ça tu as ce numéro et c'est même pas qu'un ouais c'est son cabinet et du coup et d'ailleurs que c'est son numéro privé tu peux avoir son numéro privé tu peux avoir le mot privé de mama bébé tu peux pas voir son nom privé madame c'est impossible alors je te dis à chaque fois maintenant j'ai déjà eu beaucoup de sorties j'ai aujourd'hui convaincu que de l'amour que 30 millions de camerounais ont pour la première dame bico à vp de londres parce qu'il t'a lavé vp de londres a fini avec toi vp de londres a fini avec toi comme il n'est pas permis moi j'ai écrasé la moulinée et ça c'est la brigade des patriotes c'est ça c'est ça qui est ça tu essaies encore fini avec toi tu as compris et j'étais dit qu'attends moi dans mon pays parce que la france est la france c'est le moment je vais arriver là bas je vais t'écraser il est écrasé de monter que c'est la femme d'un vrai français et je serai chez mon mari chez moi dans ma maison tu es encore n'est tu pas d'ici tu pas tu tu restes chez ta fille ta fille qui lave les cadavres à 22 ans dans les machins de morgue et ta fille travail à la morgue quand toi même tu peux accepter que ta fille travail à la morgue tu t'attends à quoi tu t'attends à quoi ouais tu n'as pas honte tu n'as pas honte oui ça ok mais j'en j'attends le maquilleur je vais déjà des mots quoi fait vite fait parce que c'est là c'est tout à l'heure nous sommes les yeux de l'après maman bébé ayop ayop ça continue le travail ayop ayop gouvernante moderne ayop ayop c'est ça qui t'énerve c'est ça qui t'énerve elle n'a pas voulu se mélanger jamais m'envoyer ta mère t'envoyer matin mais chez maman bébé pourquoi tu crois que ça fait plaisir maman bébé d'avoir été femme marée toute sa vie et de fait d'avoir des relations avec des vieilles prostituées sa fille travail dans une morgue la fille de malin un bout de travail à la morgue non c'est elle qui repasse les gants des morts les gants qu'on met souvent là et là bas à la morgue elle vient nous parler à 22 ans sa fille elle soit 22 23 même pas les études à ses enfants à quand même pas elle vit chez cette petite fille à ce même le mariage est à dépasser quand tu ne sais pas que c'est chez toi que tous tes enfants devraient venir souvent en week-end et quand comme tu allais aller chez porter petit magasiné de 32 ans tu vas faire comment il n'a même plus je vous avais dit c'est que le gars là n'a plus d'appartement il allait vivre chez sa mère et les surent d'été je vous avais dit ça ici que le mariage est fini la voilà qui arrivait à l'allée vivait chez sa fille non un bouton au maîtrise de ta vie 1 non maîtrise de ta vie malheureuse échoué moi voici non et gaël moi voici chez moi au golf m'a attend tu as dit que je n'étais pas chez moi voilà les gens qui font les travaux chez moi mais voilà vous voyez quelqu'un vaut et il faut les travaux chez moi moi voici chez moi un bouton mais voici chez moi moi c'est chez moi un bouton et suis chez moi moi aussi chez moi je peux me dire quoi il faut bien que quand tu parles et j'ai pu consacrer chaque vieille j'attends le maquilleur et la coiffure si je vais me faire les nantes le vu qu'on s'en compte et sa famille c'est tout ce travail ici ce n'est pas allé je me déplace pas elle n'est pas et de soigner je vous fais lécher les mondes et les morgues la fille d'un bout de monde et les morgues morgues et les morgues n'est pas et de soigner vous connaissez ce qu'il faut faire être et de soigner elle est partie de la danse la danse qui l'a positionné à la morgue et au maman c'est équipé c'est équipé la vie de vous des morgues et les deux autres sont encore à la danse et c'est même pas si elle a droit des enfants sont à la danse alors que tu es encore une mère alors que tu as une mère ta main n'a jamais pardonné le fait que tu veux arracher mendozé elle ne t'as jamais pardonné jamais elle n'était pas donnera jamais pas si moi et maman waka ne pardonne pas sa fille waka première dame a yop a yop non aux relations extra conjugal première dame a yop a yop non aux relations des ministres et des dg est extra conjugal voilà pourquoi tu ta mère et toi détesté la première dame voilà pourquoi madame même de mener a toujours été comme ça avait la première dame à cette protège toutes ses dames qu'elle est d'eau et j'ai pas mal que les jouets que le bateau la vie a ou la belle oua je sais pas que quand tu vois le soit de ta mère est juste juste c'est parce que c'est la poisse c'est la poisse qui te prends ou ta mère continue à agnasse les vieux blancs à son âge avait son dentier continue à succéder des vieux blancs à son âge famille maudit tu viens parler à la première dame c'est plus de la 4 à l'autre ça l'était la moine par une clash on ne leur on lui on ignore n'allait même pas là bas voilà une personne comme ça qui dit qu'elle est populaire aime vous tout tu as 29 personnes qui te suivent 29 je suis dit que tu es populaire qui est populaire dans ta tête lui parce que ta tête il ya les mouches et les abeilles mélangé là dedans populaire avec 29 personnes qui te suivent ouais rendez vous tout à l'heure ma est-ce qu'on était vers 12h 13h on sera au sera oh allez gros bisous à vous je vous aime très très fort c'est depuis le palais de tous et le rêve d'un voutou le rêve d'un voutou d'elle gaël aura un tissu doit suite à tête nous pour la paix laisse pour la première la première dame nous non tu as pu chelana n'a apporté pardon c'est ça qui est ça on a les gens qui travaillent pour mon emploi donne le salaire c'est ça qui t'a dépassé au caméraux c'est quand je vais arriver en europe ça sera comme ça pareil dans un somptueux domaine tu vas visiter mon domaine pour une fois tu as compris nous on a réussi nous on a réussi et tu vas me voir de tes propres yeux parce que des filles poster des gens nus tu postais les filles de donner les photos des défis nus et tout et tout mais moi ce que je vais poster ce sera le bébé dans quelques jours je vais poster mon petit bébé tu as compris échoué 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 tu as échoué elle n'est pas réjoué la famille de joli ne peut même faire un peu l'accepter elle n'est pas avait joli aimant aimant elle fait quoi chez sa fille aimant joli même c'est qui c'est le magasinier c'est les gars qui ont mis 600 euros par mois et quand tu es en d'été en coupé d'être 600 700 euros pour les deux les clés près il nous reste 900 euros par mois et vous tous êtes misérable joli c'est qui une mise et là tu es une misérable qu'elle est toujours avec joli soit joli joli c'est qu'un gars qui les décaisses par un b au foirage de chasse au camerou tu pas tombé chez un gars qui a le revenu de 800 euros par mois m'a échoué et c'est normalement même quand tu es la fille d'un capre au camerou tu dois l'écrivain white maria j'avais les watts c'est pour les gens qui n'ont rien c'est pour les gens qui n'ont aucune base tu as compris non et vous tu ne peux pas voir être né avec un coeur durable la bouche comme tu est ce type enfant bâtard tu comptes et même les amandes d'état mais que ce sont des parents quelqu'un qui a vu le malheur de rencontrer sa ta mère si son chemin tu veux c'était à ton père qui recédait à ton père là le malheur de couper plus si là je laisse comme ça tu as parlé j'ai vu c'était la conclusion c'était pour la mer comme pour donner l'assaut final allez on va passer à autre chose à la canne c'est tout que ça dit même que si on parle pas d'être on n'a pas de visibilité toi même quand tu l'as de lait un bout tout tu as 29 personnes parce que tu n'es pas du tout intéressant tu n'intéresses personne parce que tu n'apportais rien à personne rien que ce matin beaucoup ont déjà compris pourquoi j'ai eu j'ai j'ai 12 kg de perdu beaucoup ont compris beaucoup ont déjà capté comment mon quotidien tous les matins mon quotidien tous les matins c'est ça toi tu peux apporter quoi on t'a déjà vu à table chez toi tu as même d'abord une table quand tu as exprissé tu écoutes dans messieurs matelas avec ta fille ton bébé tu dormais c'est un matin tu as même été incapable de prendre les liens aux les soins un lit de vingt mille tu as été incapable tu dormais sur le matelas tu n'avais pas d'impôts dans ta chambre misérable tout le reste locataires non même étant locataires celle il ne coûte pas si chamelle ne coûte pas 5 millions d'or pas de là et pourtant tu étais et les écrans sont très généreux qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie les écrans sont généreux si jamais pas 5 millions d'or pas sur ça tu as compris misérable misérable tu es misérable et que tu t'habilles tu peux t'habiller et vous tout tu peux parler de l'habillage madame chapuis tu peux parler d'habillage quand je parle de l'habillage du matin journée soir nuit tu peux avec moi tu peux parler de l'habillage avec moi elle dit que le jour qu'on s'est croisé porté un dior le machin qu'il est la synthétique qui sentait la sueur sur toi la sueur tu es la sueur tu peux sors maintenant que tu es en europe challenge envoie monte d'abord seulement ce que tu as sur la tête comme moi comme ça ça c'est les cheveux des bébés ça c'est les deux ça c'est les bébés on ne paye pas la qualité la pratique toi tu peux tu peux parler du luxe là où chapuis un bouton nous sommes assis sur toi on est assis sur toi c'est les cheveux c'est les cheveux c'est pas c'est pas les mèches je vais pas les mèches et pauvre et vous tout et je peux pas changer avec toi mais c'est mal écrit les messes pour tes enfants à cela où tu es encore chez ta fille là tu es encore capable d'arracher les petits gars qu'elle a je vais aller leur écrire les messes ou des filles parce qu'avoir une mère comme ça quand je vois comment je suis avec ma fille quand je vois comment je suis même quand ma fille est venu en vacances ici il ya quelques elle est partie à trois jours qu'elle est en télétravail quand je vois comment je suis avec ma fille la plumeur des mesures quand je vois comment les tiennes sont il faut seulement que je vais écrire les mains et les messes parce que si ça se passe comme ça s'est passé avec ta mère alors là elles n'auront pas de chance je mange très peu je mange tout et je mange très très peu c'est le secret du régime aucune privation je me prive pas mais je mange très 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 peu je pique je pique je pique je pique je pique mais très en très peu en très petite quantité après je bois beaucoup d'eau rendez-vous à 14h 13h au CERAC merci de m'avoir écouté je vous aime très très fort bye bye et puis rendez-vous car elle sortira encore si c'est nécessaire on réplique si ce n'est pas nécessaire on la laisse dans son sa recherche de d'asile politique en france bisous on on Sous-titrage FR ?